bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les associations ces semaines de vacances alors on n'est pas toujours tout à fait au point c'est les aléas du direct bien alors ce soir c'est moi qui introduit le webinaire donc je me présente je m'appelle Laurence Broussier je suis de Nancy et je suis coach sportif spécialisé dans le pilates et membre de la team Christophe Batts formation donc ce soir c'est moi qui ai le privilège la joie d'accueillir Christophe Batts dans ce webinaire consacré aux associations donc bonsoir Christophe merci bonsoir Laurence bonsoir à tous bonsoir Wendy ça fait plaisir de vous voir et là Frédéric est toujours toujours présent magnifique c'est alors là je pense que toi tu as la palme du coach qui participe à tous nos webinaires Jean-Baptiste je suis ravi de te retrouver bienvenue et Jenny bien évidemment on a même les Antilles avec nous c'est génial merci à vous pour votre confiance et tous les autres qui nous regardaient bien alors merci à tous d'être là donc ce soir le thème c'est les associations je vais quand même présenter Christophe parce que tout le monde le connaît mais on sait jamais des fois qu'il ne soit pas connu de tout le monde donc Christophe Batts qui est coach sportif et qui également un expert du fitness depuis plus de 30 ans qui a fait plein plein de choses et notamment qui donne des conseils et des accompagnements à tous les coaches sportifs qui veulent créer des associations et donc c'est à ce titre là que ce soir on est avec lui et qu'on va pouvoir lui poser des tonnes de questions parce que c'est tellement passionnant les associations alors pour commencer Christophe pourquoi ce webinaire pourquoi as-tu eu envie de faire ce webinaire sur les associations bien c'est parti d'un constat un constat suite à une évolution de notre secteur d'activité on a vu suite bien évidemment à la crise sanitaire que il y avait des bouleversements dans notre secteur d'activité vous avez dû vous en rendre compte si vous suivez nos webinaires régulièrement on vous en a parlé au mois de juin on l'a constaté de plus en plus vers le mois de juillet août et en septembre on vous faisait un nouveau webinaire à propos de cette on va dire de cette évolution de notre des coaches sportifs qui se libéraient de plus en plus quand je dis se libérer c'est pas qu'ils étaient enchaînés mais c'est que ils avaient tendance à se à s'émanciper des clubs traditionnels des clubs marchands ou des clubs associatifs pour voler de leurs propres ailes et vous c'est peut-être le cas lorsque vous avez ressenti peut-être l'envie de d'être un peu plus libre et de ne plus avoir comme client les clubs mais d'avoir directement votre propre clientèle auprès de laquelle vous pouviez intervenir pour notamment donner des cours collectifs et c'est face à cette situation de coach qui partait de plus en plus des clubs que il m'est venu l'idée de vous proposer ce webinaire de telle sorte que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour pouvoir non pas ouvrir un club marchand type SARL, SAS, SASU, URL ou autre mais plutôt sous forme associative et on va voir pourquoi dans quelques instants. Alors c'est vrai que c'est très intéressant et lorsque tu as eu envie de créer ce webinaire qu'on a lancé le thème de mon côté j'ai reçu des témoignages de personnes qui travaillaient donc des coaches sportifs qui travaillaient dans des associations et puis bah le président a démissionné donc l'association s'écroule, disparaît parce qu'il n'y a pas de personnes pour suivre ou alors on a eu un autre cas de figure où l'association n'a pas réussi à passer le cap du Covid, n'a pas engrangé assez de cotisations et l'association a fermé et le coach sportif s'est retrouvé avec 150 adhérents et je fais quoi des 150 adhérents ? Je fais comment ? Et on s'est dit oui c'est vrai, il faut y aller sur ce webinaire là donc c'est top, c'est d'actualité. Effectivement c'est une superbe remarque parce que ça c'est vraiment du terrain, terrain, terrain au quotidien et hormis les associations qui ont parfois eu tendance à fermer faute de ressources financières, il y a aussi les clubs marchands qui ont fermé pour certains de par cette crise, cette crise qu'on a eu il y a quelques temps et qui est toujours présente, mais aussi parce que au fur et à mesure du temps, ces clubs peuvent être fragilisés d'un point de vue financier et être amenés, on ne le souhaite pas bien évidemment, à fermer. Donc il faut savoir aussi prendre les devants pour se dire à un moment donné si le club ou si les quelques clubs dans lesquels je travaille ne sont que mon unique ressource de revenu, il faut qu'à un moment donné je puisse rebondir et c'est pour ça aussi effectivement que j'ai eu l'idée de faire ce webinaire. Alors justement, commençons, on parle d'associations, on parle de clubs privés, on parle de personnel trainer, de coach sportif, exactement Christophe est-ce que tu peux nous expliquer pour quel type d'activité on peut créer une association dans notre domaine de la remise en forme ? On va parler des associations dites « loi 1901 » parce que ça a été créé en 1901, les associations suite à des mouvements qui étaient des mouvements de regroupement, il faut comprendre en fait l'historique, il y avait à l'époque avant que la loi 1901 soit votée, il y avait des regroupements de personnes qui pouvaient gêner les autorités parce qu'elles n'étaient pas encadrées. Donc c'était très gênant pour les autorités et c'était des regroupements de personnes qui n'avaient pas l'envie de faire des bénéfices ou de se distribuer des bénéfices ou de faire une activité lucrative. Donc pour justement faire en sorte que ces personnes soient encadrées, on a créé la loi 1901 pour qu'elles puissent se regrouper au travers de structures juridiques avec un nom, avec un patrimoine, avec une adresse et de façon à ce qu'effectivement on puisse avoir un peu d'autorité ou de droit de regard sur ces groupes qui étaient des groupes qui pouvaient potentiellement parfois devenir dangereux. Et c'est toujours le cas. Alors les associations loi 1901 sont des associations dites à but non lucratif qui sont destinées à faire tout type d'activités qui sont des activités dites légales. Vous ne pouvez pas faire de la vente d'armes, de la vente de drogue, de la prostitution ou des choses qui sont totalement illégales avec ce type de structure. Il faut que ce soit des structures qui aient des activités qui peuvent être des activités classiques, un peu tout, on peut retrouver des associations sur tout type de domaine. Donc c'est très, très large. Et la créer, vous allez voir, c'est très, très, très facile. Donc tout type d'activité. Alors, il y a quand même un truc qui me chiffonne. Déjà, explique-nous quelque chose. Parce que j'ai entendu dire qu'une association n'était pas soumise à la TVA. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Eh bien, les associations loi 1901, si elles sont faites correctement et ont une activité dite normale, c'est-à-dire sans but lucratif, on va revenir sur ce terme, parce que souvent, il y a des fausses croyances par rapport à ce principe de non lucratif. Eh bien, à partir du moment où elles sont créées et qu'elles ne cherchent pas à faire de bénéfices ou de distribuer plus précisément les bénéfices, elles ne seront pas soumises ni aux taxes fiscales, les taxes classiques, TVA, CFE, par exemple, ni aux impôts, qui sont les impôts classiques, impôts sur les sociétés notamment. Ah ben, ça c'est rudement intéressant ! Eh oui, parce qu'on va faire de grosses économies, notamment en termes d'impôts, en termes de TVA, en termes de CFE, évidemment. Alors, je vais aller plus loin, parce que, attends, juste pour bien comprendre. Moi, je suis expert en crossfit, on va dire, pour de faux, ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas vrai. Mais bon, on va dire que j'aime le crossfit et je veux créer ma box de crossfit. Et en même temps, j'habite une ville où, pas trop loin, il y en a une autre de box de crossfit. Et moi, est-ce que j'ai le droit de créer ma box de crossfit sous une forme associative ? Ou est-ce que je suis obligée de faire une autre chose ? Bien. Une box de crossfit peut être créée sous forme associative. Sauf qu'il y a un principe élémentaire que certains d'entre vous qui ont fait de l'économie d'entreprise connaissent très, très bien. C'est le principe du marketing mix. Le marketing mix, vous avez probablement déjà entendu parler, à la base, c'est les quatre P. C'est-à-dire place, price, promotion. Vous avez entendu ce bel accent américain ? Je suis sûr qu'Hélène Frédéric, tu vas apprécier. Product, price, place, pardon, price et promotion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une association sportive ou une association classique, loi 1901, n'a pas exactement, c'est les mêmes quatre P qu'on va définir dans quelques instants. Rassurez-vous, parce qu'avec mon accent pourri, je ne suis pas certain que vous ayez même compris en anglais, si vous parlez anglais. Si l'association loi 1901 n'a pas les mêmes quatre P qu'une entreprise qui est autour, qui est une entreprise type marchande, là, il n'y aura pas de problème. Mais à partir du moment où il y a les quatre P qui sont réunis, là, ça pose problème. Et à partir de ce moment, l'association n'a plus, on va dire, la possibilité d'être exonérée de taxes et d'impôts. On définit les quatre P, Laurence ? Oui, ça serait bien, parce qu'en fait, les quatre P, ce n'est pas que des mots anglais utilisés par Christophe, c'est aussi ce qu'utilise l'administration fiscale pour éventuellement requalifier une association en entreprise commerciale soumise à la concurrence. Et c'est hyper essentiel d'avoir ces quatre points-là super en tête. Donc, on y va, on commence par le premier, product. Alors, product, product, c'est-à-dire le produit. Alors, pour vous, ça sera généralement de la prestation de service, ce n'est pas vraiment des produits, comme on peut voir, c'est-à-dire des stylos. Ça pourrait être le cas, ça pourrait être le cas. Mais nous, on va parler de prestation de service, puisqu'en général, dans notre secteur d'activité, soit on propose des abonnements, soit on propose des prestations de type coaching ou autre. Donc, il faut de préférence que les prestations ne soient pas les mêmes que dans le secteur marchand. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Il faut se différencier du secteur marchand. Ça, c'est le premier P. Ensuite, le deuxième, c'est lequel, au choix ? Vas-y. Eh bien, place, l'endroit, l'endroit où on est. Exactement, c'est ce qu'on appelle la zone de chalandise. Il ne faut pas être dans une zone dans laquelle il y a des entreprises qui font la même chose que vous. Exactement la même chose, qui proposent les mêmes services que vous. Alors, price, le prix ? Ensuite, concernant le prix, il faut absolument que les prix que vous proposez soient en deçà, c'est-à-dire plus bas, que les prix qui sont proposés dans le secteur marchand. Et puis, promotion ? Promotion ? La publicité, c'est ça. Le quatrième P, c'est la publicité. Il ne faut pas faire de publicité. Donc, maintenant, on a les quatre P. Si, à un moment donné, une association sportive réunit les quatre P, c'est-à-dire propose les mêmes prestations de service dans la même zone qu'une autre, une entreprise concurrente dite commerciale, qu'il y a de la publicité qui est faite et que les prix sont similaires à quelque chose près, là, il peut y avoir effectivement une requalification de cette association qui fera qu'elle est apparentée à une entreprise commerciale, comme une SRL, comme une société anonyme, comme une société par action simplifiée. Et donc, l'administration pourra être à même de réclamer les taxes TVA, CFE et les impôts, impôts sur les sociétés, qui n'ont pas été payés jusqu'à présent et normalement, on revient sur au moins trois ans en arrière. Alors, c'est ça. Alors, question de Jenny, c'est-à-dire promotion, pas de Facebook, pas de promo de rentrée, pas d'offre de rentrée. Alors, c'est-à-dire que tu peux faire des offres de rentrée, Jenny, tu peux faire de la promotion, mais par contre, tu peux le faire en interne, de préférence. C'est-à-dire que tu peux envoyer à ton carnet d'adresse des informations, promotion de rentrée, des prix, peut-être une promotion tarifaire, si tu le souhaites, durant l'année, mais tu peux aussi, parce que ça reste en interne, mais tu peux aussi utiliser un compte Facebook, bien évidemment, à partir du moment où il est privé et que ce ne sont que tes clients qui le voient, que tes membres, parce qu'on ne parle pas de clients dans une association, on parle de membres, qui voient, qui ont accès à cette publication, ça ne pose pas de problème. En revanche, ce qui pourrait être délicat en termes de promotion, c'est-à-dire de publicité, je m'améliore, vous avez vu en anglais, il y a l'accent qui commence à venir. Eh bien, à partir du moment où vous allez faire des actions de type distribution de flyers sur les pare-brises, dans les boîtes aux lettres, vous faites estampiller votre voiture pour la faire customiser avec le nom de l'association dessus, le numéro de téléphone, l'adresse Internet, là, ça commence à devenir délicat. En revanche, si l'association est, somme toute, relativement discrète d'un point de vue publication, promotion, ça ne pose pas de problème. C'est la même chose également, ce qui peut être aussi considéré comme de la promotion, c'est d'avoir une grande enseigne avec le nom de l'association en devanture, sur le local que vous avez choisi. Alors, par rapport à ça, comment attirer de nouveaux membres ? Dans ce que explique Christophe, c'est que l'administration fiscale ou les amis qui vont déclarer à l'administration fiscale qu'il y a une association qui vient de se créer, on n'a pas que des amis dans la vie, ça vient beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention de qui vous entoure, c'est que ces quatre P sont réunis. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple tout à l'heure, je crée ma box de CrossFit, j'ai le même produit, c'est du CrossFit, je suis à 3 km du concurrent qui a une box de CrossFit, je fais sensiblement les mêmes prix que lui, j'ai peut-être 10 % de moins, c'est-à-dire, on va dire, 7 euros, 8 euros de moins, ce n'est pas beaucoup. Et puis, je fais de la pub comme lui, je fly les pare-brises, j'ai un site internet, je fais des pubs sur Facebook, etc. Ça m'a ressemblé étrangement à ce que fait l'autre entreprise, or moi, je me suis créée en association, quelque part c'est de la concurrence déloyale, donc je vais me faire taper dessus par l'administration fiscale, ce qui est tout à fait logique, en fait c'est logique aussi, il faut comprendre. Donc, voilà un petit peu l'idée. Maintenant, si je ne suis pas loin d'une box de CrossFit, mais que moi, ce n'est pas du CrossFit tout à fait, c'est du cross-training avec du matériel qui est différent, et que j'accueille un public qui est différent, avec peut-être des personnes un peu plus seniors, que c'est un prix qui est beaucoup moins cher, je suis à moitié prix par rapport à ce qu'ils proposent, et que je me contente de participer au forum des associations de la ville, et que je suis juste participante au forum des associations, là, les 4 P ne sont pas réunis, et l'offre au final est différente. Donc, la situation n'est pas la même. Absolument, il faut absolument que les 4 P soient réunis pour qu'il y ait un risque de requalification. S'il manque un de ces 4 P, ou deux, ou trois, il n'y aura pas de requalification. L'administration fiscale est très claire à ce sujet, il faut que les 4 P soient réunis. Alors, Hélène, tu nous proposes une question, est-ce que l'astuce de faire appel à un prestataire, auto-entrepreneur ou autre, coach sportif ou personal trainer, pourrait être la parade qui puisse justifier une publicité gratuite ou indirecte de l'association ? Tu veux dire par là que, par exemple, je suis toujours dans mon CrossFit, j'ai un des coachs qui bosse pour moi, va faire de la pub dans une salle où il travaille, par exemple, c'est ça que tu veux dire, Hélène Frédéric ? C'est pour bien comprendre ta question. Dans le sens où le prestataire ferait de la pub de sa prestation au sein de l'assaut et qu'indirectement, ça ramènerait du monde à l'assaut. Alors, admettons, peut-être que j'ai une idée en tête là, le fait que le coach puisse en parler autour de lui, en dehors de l'association, pour faire en sorte de ramener peut-être des membres, c'est ce que tu voulais dire, Hélène Frédéric ? Oui, c'est ça. Alors, c'est parfait. Oui, oui, c'est tout à fait possible. N'étant pas partie constituante ou à la direction de l'association, ça va passer. On ne va pas pouvoir prétendre que l'association a fait de la publicité. C'est tout simplement le bouche-à-oreille qui se fait là, ou alors c'est de la publicité verbale. Pour le prouver, ça, parce qu'après, il faut qu'il y ait des éléments de preuve pour pouvoir regrouper ces quatre P. Il faut qu'il y ait des arguments quand même, de par l'administration fiscale. S'ils n'ont pas d'argument, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de requalification. Et donc, le fait que ça soit uniquement verbal, c'est votre parole contre la parole peut-être de une, deux, trois personnes. Mais ça ne reste que verbal et ce n'est pas une preuve. Par contre, c'est vrai que si le coach fait des flyers ou si vous lui donnez des flyers et que c'est lui qui fly, là, ça va poser problème. Parce que c'est à l'initiative de la direction de l'association. Alors, on a une autre question. On va y répondre tout à l'heure, plutôt par rapport au service à la personne. On se la garde pour tout à l'heure. On a également une autre question. Comment est défini le secteur d'activité concurrentielle ? C'est exactement ça. C'est par les 4 P. En fait, c'est ce dont se sert l'administration fiscale pour définir s'il y a concurrence ou pas. Est-ce que c'est le même produit au même endroit, pour le même prix, avec de la publicité ? C'est vraiment ça les critères qui servent à l'administration fiscale pour définir si c'est proche. Donc, c'est une question de Jenny. Alors, c'était comment est défini le secteur d'activité concurrentielle ? Oui, c'est ça. C'est à partir du moment où, autour de toi, dans ta zone de chalandise, ou dans une zone de chalandise qui est définie, qui est une zone géographique, qui n'est pas forcément ronde, ça peut être avec des angles, à partir du moment où il y a d'autres prestataires, comme toi, là, ça peut poser problème. Par exemple, tu as une association, et à côté, il y a des clubs marchands qui sont très, très proches de toi et qui font ou qui proposent les mêmes types de cours. En fait, il faut vraiment se différencier, parce que si jamais il y a… Alors, souvent, c'est des dénonciations, il faut être clair, des concurrents qui ne sont pas trop contents parce qu'il y a une création d'associations à côté d'eux. L'administration envoie un questionnaire qui comporte les 4 P, et attention pour répondre. Là, ce n'est plus la même chanson, il faut montrer pas de blanche, et il faut démontrer qu'on ne rentre pas dans ces critères-là. Donc, mieux vaut éviter de jouer avec le feu et de se positionner volontairement, différemment, par rapport à ces 4 critères, par rapport à la concurrence qui est autour de nous. Alors déjà, si vous faites sur votre site Internet, si vous mettez en avant avec des fenêtres qui s'ouvrent ou même sur votre mur de site Internet, des promotions, vous savez, souvent on le voit avec des prix barrés ou alors on le voit avec une phrase type « attention, super promotion de rentrée », ça déjà, vous êtes dans le domaine commercial, ce qui fait que c'est dangereux pour vous. Même chose sur votre page Facebook, si c'est un groupe ouvert et non pas un groupe privé. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut éviter de rentrer en concurrence avec le secteur marchand, le secteur commercial. Il y a les clubs marchands du type, voilà, ceux que vous voyez traditionnellement qui sont rarement sous forme associative. C'est ça. C'est ça. Et vraiment aussi clairement justifier de prix beaucoup moins élevés. Clairement. C'est vraiment important par rapport à ça. Christophe, j'ai encore une question. Parce que, alors, je vais prendre mon cas. Moi, je suis coach sportif, je suis professeur de pilates. Par contre, moi, je n'ai pas de client particulier. Je facture à des entreprises, je facture à des communautés de communes, par exemple, à des associations, loi 1901. Est-ce que j'aurai le droit pour mon activité de prof de pilates, au lieu d'être en coach indépendant, en déclaration contrôlée comme je suis aujourd'hui, est-ce que j'aurai le droit de créer une association qui n'a pas d'adhérents, quelque part, puisque je n'aurai pas d'adhérents, puisque je facture des administrations et je facture des entreprises ? Eh bien, on va faire une double réponse, notamment par rapport aux questions qui ont été posées en commentaire. C'est que, prenons l'exemple d'une association qui est service à la personne, puisque les associations peuvent être service à la personne. Vous avez des associations qui, par exemple, aident sur les travaux ménagers, donc emploient des personnes pour aller faire des travaux ménagers, des travaux de jardinage, par exemple, de bricolage, par exemple. Et donc, elles sont service à la personne. Ça, c'est totalement légal. Bien évidemment, la préfecture valide ce type de structure associative. Donc, une association peut déjà être service à la personne. Et prenons ces associations qui sont service à la personne et qui vont chez les particuliers pour faire X ou Y prestations. Eh bien, elles doivent fournir une facture. Parce qu'après, c'est ce qui permettra notamment de justifier pour avoir le crédit d'impôt, qui est le crédit d'impôt de 50 % qu'on connaît tous pour le service à la personne. Alors, c'est vrai que normalement, les particuliers, on n'a pas l'obligation légale de leur faire une facture. Ça, c'est la législation. On doit leur remettre une note à partir de 25 € de prestations, de facturations, de prestations payées. Mais on peut néanmoins leur faire une facture. Ça, c'est tout à fait légal. Tout à fait légal. Donc, toi, tu pourrais, Laurence, si tu le souhaites, faire facturer par ton association des prestations que tu as réalisées dans des entreprises, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut créer une association sans forcément avoir des adhérents grand public. Absolument. Ça, c'est un point intéressant. Vous notez les coachs ? Intéressant. Je pense qu'il y a Elin Frédéric qui a bientôt une question. Alors, on va continuer avec notre histoire. Parce que je voudrais savoir, moi, maintenant, si un coach sportif qui crée une association peut louer un local. Est-ce que l'association peut être locataire d'un local pour venir exploiter, par exemple, soit des cours collectifs, un studio de pilates ou autre chose ? Une association, c'est une structure juridique à part entière. Elle est complètement différente de vous, par exemple, le créateur. Elle a un nom, elle a une adresse et elle a ce qu'on appelle une capacité juridique. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de contracter, et ce n'est pas des contractions musculaires dont on parle là, mais d'avoir des contrats, de signer des contrats. Donc, de contracter. Elle a la possibilité, cette association, de contracter tout type de contrat à partir du moment où c'est légal. Et la majeure partie des associations que l'on connaît sont des associations qui utilisent des locaux de type communaux, qui sont mis à disposition par la commune. Mais rien n'empêche une association de louer un local à un bailleur classique, en dehors de toute commune, à un bailleur classique qui louerait un local dans lequel une association pourrait établir son siège social ou réaliser ses activités. Super. Alors, merci Elin, parce qu'il me fait la question suivante. Donc, je suis toujours dans mon hypothèse où je me dis chic, alors c'est super, parce que Christophe vient de me dire que je pouvais me créer en association et facturer à mes entreprises, mais alors ? Et moi, j'ai lu, j'ai lu quelque part que il fallait au moins être trois personnes pour créer une association. Moi, j'ai lu que, je ne sais plus où par contre, qu'il fallait au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Et on m'a dit que si j'étais coach sportif dans mon association, il ne fallait surtout pas que je sois président. Alors ? Il y a deux choses. Il y a deux choses ici. La première chose, c'est, j'ai entendu dire que, on m'a dit que, selon mes amis, j'ai quelqu'un qui m'a dit que. Toujours, bien évidemment, revenir à la source officielle. Ne croyez pas ce que l'on vous dit, ne croyez pas ce que je vous dis ce soir, surtout pas, j'ai peut-être fait une mauvaise interprétation. On sait tous, on sait tous qu'il y a une déformation parfois de ce que l'on lit par rapport à ce que l'on peut comprendre et on peut être dans le faux. Il faut donc toujours aller à la source officielle. Et la source officielle, vous l'avez là maintenant en commentaire, regardez bien, vous l'avez en commentaire, c'est la loi, c'est Légifrance sur les associations loi 1901. Et donc, allez toujours à la source quand vous avez besoin d'une information. Ne croyez pas les, ne croyez pas ce qu'on vous dit déjà. Vous savez très bien qu'il y a la déformation, mais aussi, n'allez pas sur des sites qui sont des sites qui ne sont pas officiels parce qu'un site qui n'est pas officiel est un site qui pourra mal interpréter la législation, voire peut-être ne pas avoir mis à jour les données qui sont dedans par rapport à l'évolution législative. Donc, méfiez-vous, moi, personnellement, et c'est le conseil que je donne systématiquement, allez à la source. Et vous avez le lien qui est en commentaire, vous avez de la chance, vous êtes là ce soir et c'est l'avantage d'être ce soir présent en direct sur ce live parce que vous pouvez poser toutes les questions et avoir encore plus d'éléments de réponse que ceux qui vont le voir, par exemple, en différé. Pour répondre à la question de Laurence, le bureau à présent, le bureau, on pense souvent que le bureau, c'est le président, le trésorier et le secrétaire. Et ça, c'est parce qu'on a vu tellement d'associations qui étaient créées de cette façon-là qu'on s'est dit, c'est la normalité, donc il faut que l'on fasse comme ça. Sauf que la législation n'est pas du tout dans ce sens-là, ne va pas du tout dans ce sens-là. je parle pour des associations classiques, des petites associations. Quand vous recevez des fonds publics, des subventions publiques, là, ça change. Il y a deux types d'associations. Les associations qui sont des associations type association de foot, de rugby ou pour du service à la personne, classiques. Et puis, il y a des associations qui sont un peu plus volumineuses, qui ont plus de moyens, comme par exemple la Ligue contre le cancer. C'est une association, loi 1901, par exemple, et les restaurants du cœur. C'est une association, loi 1901. Donc, eux reçoivent des subventions publiques, ce qui fait qu'ils doivent avoir une organisation au niveau de la création et au niveau de leur président, leur gérance, qui est complètement différente de nous. Nous, c'est très, très simple. Quand je dis nous, c'est nous les coachs sportifs. Quand on crée une association, en fait, on n'a besoin que d'un président au minimum. Il est bien d'avoir un trésorier parce que le trésorier permet de contrôler ce que fait le président. S'il y avait un seul président, c'est comme si vous étiez en France à ne pas proposer aux députés et aux sénateurs le vote des lois. C'est-à-dire que vous pourriez faire tout et n'importe quoi. Avoir un trésorier, c'est avoir quelqu'un qui va contrôler ce qui a été fait d'un point de vue financier et présenter des comptes de façon à pouvoir voir s'il n'y a pas eu des malversations. Et ce que je vous dis, vous allez pouvoir le voir dans cet autre, regardez, cet autre lien que je viens de vous mettre à l'instant, qui est un lien officiel, vous le voyez. Et dans ce lien officiel, vous avez les réponses à toutes les questions concernant les associations en 1900. C'est le site gouvernemental. Alors du coup, si je résume, ce n'est pas tout à fait vrai, enfin ce n'est même pas vrai qu'il faut être trois personnes pour créer une association. On peut avoir juste un président. Absolument. Super, ça c'est intéressant. Alors autre question, c'est, donc je reprends mon exemple et ça va répondre aux questions de Jenny et de Hélène Frédéric. Donc je crée mon association pour mon activité de cross-training sport santé. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas que j'aille concurrencer mon collègue du cross-fit. Donc je fais vraiment de la remise en forme pour un peu tout le monde. Pas trop cher, etc. Et donc je suis toute seule. Donc je crée mon association. Je suis la présidente de mon association. Ai-je le droit de facturer des prestations en tant que coach sportif indépendant parce que je suis aussi coach sportif indépendant en auto-entreprise ou en déclaration contrôlée, peu importe. Je suis aussi coach sportif indépendant. Est-ce que la Laurence coach sportif indépendant peut facturer des prestations pour mes activités de coaching sportif à l'association que j'ai créée dont je suis la présidente ? Alors la réponse est oui mais avec quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Parcimony. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, un petit clin d'œil. en résumé, en étant président de l'association et en étant travailleur indépendant à côté, par exemple en micro-entreprise, c'est la même personne, c'est le président qui dirige l'association et vous êtes coach sportif en même temps et président et coach sportif et donc vous pourriez être amené à facturer votre propre association de prestations que vous avez réalisées. Alors c'est tout à fait possible à condition que les prix que vous allez facturer à l'association ne sont pas les prix que l'association a facturé à ses clients. Je m'explique. Par exemple, l'association facture 50 euros à ses clients. Vous, vous pourriez facturer l'association parce que globalement c'est vous qui êtes allé voir les clients. Et oui, l'association n'a pas créé une activité comme ça. Il a bien fallu que quelqu'un achète le client et donc c'est vous en réalité qui êtes allé. Eh bien, vous pourriez facturer l'association qui a facturé à son client 50 euros, mais il ne faudra pas le facturer 50 euros, il faudra le facturer 40, 35 peut-être, mais bien en dessous du prix parce que sinon, si vous facturez 50 euros à l'association qui a été facturée par l'association à ses clients 50 euros, 50 euros également, là, il y a un truc qui ne va pas. Ça va, c'est clair. C'est clair et ça répond donc à certaines des questions. On a une autre question de Jenny qui demande est-ce qu'on peut être président, prestatère auto-entrepreneur, là on vient de répondre, et bénévole sur certaines autres prestations ? Oui, je dirais que oui, mais on va imaginer un cas. Vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre chez les clients. Vous ne facturez pas l'association. Vous pourriez être indemnisé de ces frais kilométriques soit au réel, c'était en présentant le ticket de carburant par exemple à l'association, soit en faisant le barème kilométrique qui aujourd'hui est de 0,32 euros, 32 centimes par kilomètre. Vous pourriez le faire à titre de bénévole. Bon, OK. Mais derrière, vous pouvez aussi facturer parce que vous êtes rendu chez le client, le côté frais kilométrique a représenté le coût du déplacement et à côté, vous facturez. Là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être et indemnisé de façon non imposable parce que l'indemnisation est non imposable, ça ne rentre pas dans vos impôts. Et en plus de ça, facturer quelque chose qui va être imposable. Ce n'est pas cohérent. Donc, soit, pour répondre à cette question, vous facturez les frais kilométriques, vous facturez les frais à l'association parce que vous avez réalisé la prestation à un prix qui est moins important que ce que l'association facture à ses clients ou bien vous êtes uniquement bénévole. Et là, dans ce cas-là, vous pourrez très bien demander une indemnisation au titre, par exemple, des frais engagés pour l'association dans le cadre de votre prestation bénévole. Merci Christophe. Alors, j'ai encore allé plus loin, j'ai encore posé une autre question, c'est que, est-ce que je peux être présidente de mon association et coach sportif salarié de mon association pour les prestations de coaching sportif ? Au même titre, effectivement, au même titre que vous êtes dans votre association, vous pouvez être président, vous pouvez très bien être salarié aussi, on va dire salarié en tant que coach sportif de l'association. Donc, vous êtes président bénévole sans rémunération, par exemple, parce qu'un président peut être rémunéré, sachons-le, on va en parler tout à l'heure. Donc, vous pouvez être président bénévole et avoir en plus un contrat de travail en tant que coach sportif avec un salaire, une paye, avec un bulletin de salaire et un contrat de travail, bien évidemment, en bonne et due forme. Alors, ça, c'est très intéressant aussi. Mais alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer que ce soit d'ailleurs pour moi en tant que coach sportif ou si j'ai besoin de recruter quelqu'un qui va faire quelques heures pour moi et qui me demande d'être, enfin pour l'association, et qui me demande d'être salarié, comment est-ce qu'on fait pour ne pas trop se casser la tête et avoir un salarié dans une association ? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce qu'il y a un dispositif un petit peu facilitant ? Alors, effectivement, vous connaissez peut-être le TZ qui est une façon très très simple de pouvoir gérer des salariés dans des entreprises. Le TZ est un système qui permet de faire les fiches de paye, les déclarations préalables à l'embauche, les déclarations de cotisation de façon très simple, très très simple et quasiment automatisée. En plus, c'est un service gratuit de l'URSSAF. Au même titre que le TZ existe pour les entreprises de type commercial, il existe le CEA qui est en fait la même chose, c'est le chèque emploi associatif qui permet justement de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir une assistance gratuite de la part de l'URSSAF pour déclarer les salariés, faire leur contrat de travail, leur bulletin de paye et la déclaration des cotisations à l'URSSAF classique tous les mois ou tous les trimestres. Est-ce que, Christophe, les plafonds de cotisations forfaitaires existent toujours sur les associations ? Effectivement, il y a toujours des plafonds de cotisations. Attention, ça va dépendre des associations parce que, comme on l'a vu, il y a plusieurs types d'associations, mais effectivement, sur certains types d'associations, il y a toujours des abattements qui sont possibles. Prudence, néanmoins, parce que c'est vrai que ça fait payer moins de cotisations, cotisations retraites, pertes d'emploi, enfin chômage, et puis, assurances sociales type maladie, veuvage ou allocations familiales, mais moins vous en payez, moins vous avez de droits à la retraite, bien évidemment, par la suite. Les droits au remboursement des médicaments ou de la prise en charge médicale, ça, ça ne changera pas. Mais par contre, sachez que, et pour le chômage et pour votre retraite, vous aurez des droits qui seront bien évidemment moins importants. Oui, toujours faire attention aux faux avantages, ça peut être des illusions, on peut se dire, j'ai moins de cotisations, super, j'ai un net qui est plus important si on part sur un taux de rémunération brut, mais attention, tout ça, bien sûr, ce n'est pas cadeau, c'est parce que derrière, il y a des services qui sont moins importants et les accidents de la vie, ça peut arriver, les impondérables de la vie, ça peut arriver, donc toujours bien penser à ça, ce que j'appelle des fausses économies, ça en fait, toujours se méfier de ce point-là. Alors, Génie, par rapport à ta question, le président fait de la gestion bénévole plus son activité de micro-entrepreneur, les frais kilométriques engagés par le président sont-ils possibles ? Christophe a répondu tout à l'heure là-dessus, puisqu'il a dit qu'on ne pouvait pas cumuler des frais kilométriques et de la rémunération pour le coaching sportif. Après, peut-être que si le président va faire une représentation quelque part pour promouvoir son association auprès de la fédération machin, il peut peut-être se prévaloir de frais kilométriques, mais attention au mélange des genres, c'est toujours pareil. Quand on joue à ça, il faut derrière pouvoir super bien justifier ce qu'on fait. Je pense, Christophe, là-dessus, tu me confirmes. Je me confirme à 2000%. Il faut toujours déjà réfléchir en amont et se dire, en cas de contrôle, systématiquement, quand vous faites quelque chose dans une association, dites-vous, en cas de contrôle, demain, j'ai un contrôle, je dois pouvoir tout justifier. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas pris les précautions en gardant les documents nécessaires, parce que les paroles s'envolent, bien évidemment, vous n'allez pas garder des paroles ou alors peut-être des échanges téléphoniques, mais le mieux, c'est des échanges de mail ou alors des documents de façon à ce que vous puissiez justifier que ce jour-là, vous avez effectivement engagé ces frais, par exemple, des frais kilométriques pour vous rendre, voir le président d'une autre association ou alors pour avoir été à la banque faire des remises de chèques, par exemple, ou aller peut-être rencontrer pour un entretien d'embauche un coach, pourquoi pas ? Alors, Hélain Frédéric quitte des fameux dégrèvements pour les salaires. C'est une histoire d'assiettes, tout ça. C'est comme quand on mange, en fait, c'est la même chose. si la base sur laquelle on assoit les cotisations est plafonnée par rapport à la rémunération réelle, parce que c'est prévu comme ça, par exemple, pour une rémunération de moins de 700 euros par mois de mémoire, eh bien, le plafond, l'assiette sur laquelle vont s'appliquer les cotisations est de 400 euros. Ça veut dire tout simplement que le jour où il y a un PET, par exemple, il y a une longue maladie, eh bien, la base sur laquelle va s'appuyer la sécu pour verser son indemnité, ça ne va pas être de 700, ça va être de 400, tout simplement. Donc, c'est une histoire de plafond sur lesquels s'appuient les cotisations. Alors, autre question, est-ce que les associations peuvent... Là, Christophe, il a répondu, est-ce que les associations peuvent jouer à tir-larigot avec les dégrèvements, les frais kilométriques, etc. On a répondu, on ne joue pas avec le fait. C'est tout, ou alors, tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Toujours pareil, il faut toujours rester dans le bon sens et puis dans la réglementation. L'objectif de faire une association, ça ne va pas être de faire de l'argent sur le dos du contribuable, il faut être clair. l'objectif de faire une association, déjà, elle est à but non lucratif et c'est de faire une autre forme juridique pour pouvoir apporter un autre service qui va être probablement moins cher, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, tout au début, moins cher que ce qui peut être proposé par le secteur marchand. Moi, je trouve qu'il y a quand même, même si ce n'est pas marqué comme ça, une philosophie derrière. Il y a une éthique de rentrer dans le secteur non marchand, puisqu'avec une association à but non lucratif, on est dans le secteur non marchand. On ne rentre pas dans le secteur de la magouille. Enfin, après, je ne sais pas si j'ai bien entendu. Oui, en fait, on peut essayer, on peut essayer de le faire, mais c'est bien évidemment, comme le dit Laurence, c'est que vous allez devoir, à un moment donné, si on vous prend la main dans le sac ou si on s'aperçoit qu'il y a une incohérence, il faudra faire un mètre coup de pas en disant « Voilà, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai perdu, donc je vais payer ce que je dois avec beaucoup de courage et d'honnêteté. » Voilà. Alors, par rapport au droit à la formation, Génie, c'est exactement la même chose qu'en dehors du secteur associatif. Le droit à la formation de la personne qui est indépendante, du coach sportif indépendant, c'est ce que Christophe a déjà expliqué dans plein de webinaires par rapport à soit l'AGFIS, soit le FIFPL, etc. Et puis, s'il est salarié, eh bien, c'est l'ASDAS, enfin, l'organisme de formation, enfin, l'organisme, pardon, collecteur pour les salariés. Ça, ça ne change pas, en fait, le fait que ce soit le secteur associatif ou pas. C'est ça, Christophe ? Pardon, tu peux synthétiser, s'il te plaît ? Le droit à la formation. Donc, si le coach indépendant facture à l'association ou s'il est salarié de l'association, c'est la même chose que passer à un salarié ou un coach indépendant par rapport au droit à la formation. Ça ne change rien ? Alors, le droit à la formation, c'est-à-dire le droit qu'il collecte pour pouvoir ensuite partir en formation. Alors, si c'est le cas, si c'est la question, oui, effectivement, alors, il va cotiser, en tant que travailleur indépendant, il va cotiser au CPF, en tant que salarié, il va cotiser au CPF, en tant que travailleur indépendant sur une année entière, c'est 500 euros, à peu près. et en tant que salarié, ça va être en fonction, bien évidemment, de son salaire, je crois. Mais globalement, il cotise, en tant que travailleur indépendant ou en tant que salarié, au CPF, et en tant que travailleur indépendant, il cotise au FIFPL ou à l'AGFIS, pour avoir un droit, pardon, au FIFPL ou à l'AGFIS, les deux organismes que vous connaissez qui vous permettent d'avoir un budget formation tous les ans. Mais il y a aussi une chose à savoir, c'est que les associations, soit elles dépendent de Uniformation, soit de l'ABDA, c'est-à-dire quand vous êtes salarié, l'association a aussi un budget formation qu'elle peut, puisqu'elle le paye, elle paye des cotisations pour avoir ce budget, ce budget associatif, ce budget formation, pardon, va vous permettre d'être envoyé en formation si vous le souhaitez. Donc, votre association, si vous êtes salarié, pourra vous envoyer et pourra être pris en charge à hauteur de 3 000 euros par an à peu près. Alors, du coup, Génie nous propose que pour gagner correctement sa vie, il faut cumuler le secteur commercial et le secteur associatif. Il peut y avoir effectivement une combinaison intelligente entre les deux, le tout étant de faire ça de façon intelligente. Tu confirmes ? Absolument. Alors, moi je vais continuer avec mes questions. Parce que j'ai lu quelque part qu'il était obligatoire d'être affilié à une fédération sportive quand on est une association. Par exemple, pour notre secteur d'activité, le PMM Sport pour tous, la gym volontaire, l'UFOLEP, etc. Qu'en est-il ? Alors, on n'a pas d'obligation d'être affilié à une association, à une fédération, pardon. Être affilié à une fédération, c'est ce qui permet notamment de pouvoir bénéficier des avantages qu'offre cette fédération. Par exemple, si vous avez une activité qui est l'activité de football, par exemple, eh bien, en étant affilié à la fédération française de foot, vous aurez la possibilité de participer aux tournois pour pouvoir peut-être à un moment donné arriver au championnat de France avec votre équipe. Mais si vous n'êtes pas affilié à la fédération française de football, vous ferez du football de loisir sans avoir les avantages que propose la fédération française de football. Donc, vous n'avez pas l'obligation d'adhérer à une fédération, vous le faites ou vous ne le faites pas, mais en tout cas, peut-être qu'en le faisant, vous aurez des avantages que vous n'avez pas ou que vous n'aurez pas si vous êtes tout seul sans affiliation. Alors, j'ai lu aussi, mais d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure, que le président d'une association n'a pas le droit d'avoir de salaire pour ses activités de président. Parce qu'on a déjà parlé que le président pouvait aussi être coach sportif et qu'il peut être rémunéré pour ses activités de coach sportif. Ça, on en a déjà parlé. Mais là, la question que je te pose, Christophe, c'est est-ce qu'un président d'association a le droit ou pas d'être rémunéré pour son activité de présidence ? Souvent, effectivement, et c'est un mythe, on pense que le président de l'association ne peut pas avoir de salaire. C'est totalement faux parce que si vous allez sur les liens que je vous ai donnés, là, qui sont dans les commentaires, vous allez vous apercevoir que le président des associations, d'une association, a le droit de percevoir un salaire tant qu'il n'est pas supérieur aux trois quarts du SMIC. Donc, le maximum qu'il ait le droit de percevoir en tant que salaire avec une fiche de paye, c'est les trois quarts. Ce sont les trois quarts du SMIC. Donc, ça, c'est bien des mythes également. Alors, moi, je me dis que quand même, tout ça, c'est quand même pas mal d'avantages, ces associations. Maintenant, concrètement, comment je fais si je veux créer une association ? Alors, c'est vraiment ultra simple, c'est gratuit et ça se fait rapidement. Tout le schéma de création, on va le rappeler en résumé globalement, mais vous l'avez aussi dans le lien que je vous ai donné, là, en commentaire, c'est très simple. Il faut déjà, dans un premier temps, créer l'association avec des statuts. Les statuts, souvent, on se dit, oh là là, où est-ce que je vais trouver des statuts ? Ce n'est pas forcément évident, est-ce que je dois faire appel à un juriste ? Non, parce que vous avez, dans le lien que je vous ai donné, le lien officiel, vous avez des statuts types qui vous sont donnés. Vous n'avez plus qu'à les compléter, vous verrez, c'est simple, c'est vraiment simple. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez faire une assemblée constitutive du bureau, c'est-à-dire une assemblée, vous allez réunir des personnes qui vont voter pour qui sera le président, par exemple, de l'association et qui sera le trésorier et qui sera éventuellement le secrétaire. Il peut y avoir différents types de formules comme on l'a vu tout à l'heure en fonction du nombre de personnes dans le bureau. Donc, on crée, on fait les statuts, ensuite, on fait l'assemblée constitutive du bureau et après, on ouvre un compte bancaire. Après, pardon, avant, on dépose, bien évidemment, pour que l'association ait la personnalité juridique, on dépose les documents auprès de la préfecture qui va, elle, à un moment donné, donner un numéro qui est un numéro avec une lettre et puis des chiffres derrière, un peu comme un numéro de sécurité sociale, à l'association, en retour de ces documents, à l'association pour dire, voilà, vous êtes référencé par la préfecture où on sait que vous existez et vous avez la possibilité maintenant de pouvoir vivre de vos propres ailes, de pouvoir voler de vos propres ailes. Avec ce document qui est un récépissé de déclaration, vous allez à la banque, dans une des banques que vous souhaitez et vous ouvrez un compte bancaire parce que si l'association doit gérer des fonds, il faut bien que vous ayez un compte bancaire et c'est à cette seule condition que vous aurez la possibilité d'ouvrir un compte bancaire avec ce récépissé de déclaration. Et donc, en fait, c'est très, très simple, c'est gratuit, ça se fait auprès de la préfecture et tout est expliqué sur le site dont je vous ai donné le lien, bien évidemment. J'ai remis les liens, Christophe, parce qu'en fait, les messages étaient mal arrivés. Donc là, j'ai remis les liens. Donc, service public, association, donc ça, c'est le lien pour les éléments que Christophe vient de donner et les sources officielles, je vous ai remis le lien également dans la conversation. Alors, génial. Wendy, on te répond juste après à ta question. Donc là, on a vu que c'était très, très simple pour créer une association. Maintenant, quelles sont les contraintes ? Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'année ? Est-ce que, moi, j'ai entendu parler d'assemblée générale, d'assemblée générale extraordinaire, de, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien la gestion d'une association ? Alors, vous verrez que tout est bien expliqué au travers du site officiel que l'on vous a donné, mais en fait, une association demande à ce que, au moins une fois par an, on fasse un bilan, un bilan, alors ce n'est pas le bilan comptable comme vous connaissez, c'est un point, qu'on fasse un point sur les entrées et les sorties financières de l'association, plus un résumé des activités de l'association, de ce qui s'est passé, de la vie de l'association. Et ça, on fait donc ce qu'on appelle une assemblée où on convoque le président, le président, c'est lui qui organise normalement l'assemblée, donc c'est le secrétaire ou s'il y a un secrétaire qui va envoyer des convocations par mail ou peut-être par en recommandé à des accusés de réception si on sent qu'il y a des tensions peut-être au sein de l'association, mais on informe le président, le trésorier, le secrétaire et les membres de l'association si l'association a des membres, qu'il va y avoir une assemblée. Et au cours de cette assemblée, le président va donner les informations relatives à l'année qui vient de s'écouler. Par exemple, en mars prochain, une association fera peut-être l'assemblée de l'année 2021 en disant voilà, les rentrées d'argent ont été de temps, elles sont constituées de subventions, elles sont constituées de facturations, elles sont de dons aussi, pourquoi pas. Et les sorties, voilà, l'état des sorties, d'argent, il y a eu temps pour les frais de communication, il y a eu temps pour les frais de déplacement, il y a eu temps pour les salaires et on liste les frais qui représentent des sorties. Donc, on a les entrées, les sorties et puis on dit ce qui s'est passé durant l'année. Eh bien, on a eu beaucoup moins d'entrées parce qu'on a été frappé par la crise sanitaire qui a fait qu'on a eu beaucoup moins d'inscrits cette année et c'est pour ça qu'on a moins de rentrées d'argent, par exemple. Et donc, on passe à main levée pour savoir si tout le monde est d'accord avec les informations qu'on a données, on répond aux questions et on valide cette assemblée. Voilà. Alors, du coup, dans mon exemple, là où je suis présidente de mon asso, où je suis éducateur sportif dans mon asso et mes clients, ce sont des entreprises ou des communautés de communes, des administrations, ça veut dire que je vais faire mon assemblée générale avec un représentant de mes clients ou je la fais toute seule ? Je n'ai pas trop bien compris qui je dois inviter à l'assemblée générale. C'est une bonne question qu'on se pose souvent. En fait, les membres de l'association, ce sont les adhérents. On n'est pas obligé d'avoir des adhérents dans une association. Les adhérents, ce serait par exemple les clients, les clients que vous avez qui deviendraient membres de l'association. Mais on ne peut pas avoir comme membre quelqu'un à qui on a payé des prestations. Ça ne serait pas cohérent. Donc, en fait, souvent les membres de l'association, c'est dans les associations type sportive. Vous savez, où on a des joueurs de rugby, par exemple, de foot, de basket, de badminton. Un petit clin d'œil pour Arnaud Dupuis qui adhèrent à l'association dans le but de pouvoir avoir des prestations et pouvoir aller au championnat. Ça, ce sont des membres. Mais quand, par exemple, une association qui fait du service à la personne se rend chez des clients ou envoie du personnel chez des clients pour faire des prestations, ces clients-là ne sont pas membres de l'association. Ce ne sont que des clients. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les membres de l'association qui ont payé un droit d'entrée dans l'association et les clients qui auront juste payé la facture de la prestation réalisée par l'association. Et ce ne sont que les membres qui, eux, doivent être convoqués. Et il ne faut surtout pas les oublier parce que sinon, ça amènerait une caducité de l'assemblée et on serait obligé de refaire une assemblée s'il y avait un des membres qui s'apercevait qu'il a été oublié et qu'il contestait cette assemblée de par le fait qu'il n'ait pas été convoqué. Donc, une association n'est pas obligée d'avoir des membres ? Absolument pas. Alors, justement, tu viens de parler de service à la personne. Donc, on va répondre à Wendy. Donc, je vais prendre plusieurs cas de figure. Donc, premier cas de figure, j'ai créé mon association et j'ai déclaré mon association service à la personne. D'accord ? Je travaille avec un coach sportif. Eh bien, tiens, par exemple, Hélène Frédéric qui est coach sportif pour cette association. Est-ce que Hélène Frédéric doit être obligatoirement et exclusivement pour son activité de coach indépendant consacré au service à la personne ou est-ce que la notion de service à la personne est attachée à l'association ? En d'autres termes... L'association ? Pardon ? Juste pour bien comprendre, est-ce que Hélène Frédéric, par exemple, aurait le droit d'avoir des clients en club, de faire des cours de marche nordique et de venir intervenir dans mon association qui est service à la personne ou est-ce que, comme il travaille pour mon association, il est obligé d'être 100% de son activité service à la personne ? Étant donné que Hélène Frédéric seraient sous-traitants, puisqu'en fait, c'est une entreprise à part, c'est une entreprise individuelle, s'il est en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, c'est une entreprise qui va faire de la sous-traitance. Normalement, dans le service à la personne, les sous-traitants doivent être eux-mêmes service à la personne. Et là, Frédéric devrait être service à la personne. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui ne sont pas service à la personne et qui interviennent pour des entreprises qui sont service à la personne pour faire de la sous-traitance, mais en cas de contrôle, ça peut poser problème puisqu'en fait, il y aura d'échéance de ce droit au service à la personne. Donc, il faut être relativement prudent. Le mieux, c'est presque de passer par une entreprise de portage salarial, si c'est le cas, c'est-à-dire que si Hélène Frédéric veut être sous-traitant de cette association qui est service à la personne, mais qui n'est pas lui-même service à la personne, dans ce cas-là, il peut passer par une entreprise de portage salarial qui sera service à la personne et qui pourra, donc, au travers d'une fiche de paye, permettre à ce qu'il y ait une sous-traitance qui soit totalement légale. Et est-ce que l'association aurait le droit de faire un contrat de travail salarié via CEA-URSSAF, dont on a parlé tout à l'heure, à Hélène Frédéric, pour reprendre cet exemple, et que lui, en plus, à côté, soit auto-entrepreneur sur des domaines qui ne sont pas service à la personne ? Absolument. Donc, dans ce cas-là, c'est l'association qui est service à la personne qui va employer en tant que salarié Hélène Frédéric, qui a aussi à côté d'autres activités qui ne sont pas service à la personne et qu'il facture, lui, de son côté, complètement à part du statut salarié de l'association. Il pourra facturer ses prestations en tant que micro-entrepreneur ou en déclaration contrôlée à ses clients. Ça ne posera pas de problème, bien évidemment, puisqu'il sera salarié de l'association. Alors, il y a quand même une question pendant que Wendy répond, il y a une question qui est importante que Hélène Frédéric a posée concernant la création d'une association. Est-ce que les frais bancaires, quand on a une association, puisqu'on ouvre un compte bancaire, sont les mêmes que les frais bancaires d'entreprise ? C'est un compte pro, bien évidemment. Là, on n'a pas le choix. Vous savez qu'en tant que micro-entrepreneur ou en déclaration contrôlée, on peut avoir un compte affecté, un compte qui est destiné, dédié à notre activité. Eh bien, pour les associations, c'est obligatoirement un compte professionnel dans un organisme bancaire qu'on va ouvrir. On ne peut pas prendre un compte dédié classique. Il faut que ce soit un compte au nom de l'association. Mais je vais vous donner une astuce. Ce n'est pas la seule banque et je n'ai pas d'intérêt dans cette banque-là. Je vais la citer quand même parce que cette banque permet de ne pas avoir de frais sur le compte bancaire pour les associations. C'est le crédit agricole. Au crédit agricole, vous avez zéro frais bancaire sur l'ouverture d'un compte et sur la gestion d'un compte. Vous utilisez le code Christophe Batts si vous allez... Non, je déconne. Alors, du coup, question de Jenny. Quel est finalement l'intérêt majeur de l'association par rapport à la micro-entreprise ? Ah ah ! On apparaît un petit peu tout à l'heure. Oui, puisqu'en fait, en micro-entreprise, tu vas payer de la CFE. En association, il n'y en aura pas. En micro-entreprise, même si tu es coach sportif, tu peux avoir de la TV à payer à partir de 34 400 euros de recettes réalisées dans l'année. Tu peux avoir de la TV à payer. En association, il n'y en a pas. En micro-entreprise, tu vas payer des cotisations puisqu'en fait, tous les mois ou tous les trimestres, tu vas avoir à déclarer tes recettes qui vont générer des cotisations, 22,2 %. Eh bien, en association, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. En micro-entreprise, tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Eh bien, ça dépend à partir de combien, mais tu rentres dans ce calcul de l'impôt sur le revenu et tu dois déclarer tes recettes aux services fiscaux en fin d'année quand tu fais ta déclaration de revenu. Eh bien, en association, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Ça y est, les questions arrivent. Donc, Jean-Baptiste qui nous demande est-ce qu'il vaut mieux être en service à la personne en déclaration contrôlée ou via notre association ? Eh bien, c'est à toi de voir. C'est au coup par coup. On ne peut pas répondre comme ça systématiquement sur un cas précis. Il faut analyser à chaque fois la situation que vous avez pour dire peut-être que dans ton cas, c'est mieux de faire ça, c'est-à-dire d'avoir une association SAP ou que toi, tu sois SAP. Wendy, donc juste, on va bien récapituler pour être sûre qu'elle a bien compris. Si j'ai bien compris, je peux ouvrir une association service à la personne et moi-même faire les coachings au domicile des personnes tout en ayant une autre activité en déclaration contrôlée à côté. Donc, je pense que tu sous-entends que tu es salarié de l'association comme on l'a dit tout à l'heure, je pense. C'est ça ? Ou bénévole. Oui, c'est ça. Salarié ou bénévole. Donc, Christophe, tu peux lui confirmer que c'est OK ? Absolument. Oui, Wendy, si tu as une association et que tu es en service à la personne, l'association fait du service à la personne. Toi, tu es dedans soit salarié, soit bénévole. Et puis, à côté, tu as une activité pour donner des cours en tant que micro-entrepreneuse, par exemple, ou en déclaration contrôlée. Tu donneras à part des cours avec ce statut de travailleur indépendant, par exemple, dans des clubs. Tu donneras des cours dans des clubs. Tu donneras des cours dans d'autres associations. Tu donneras, peut-être, dans des entreprises. Oui, effectivement. OK. Je pense que là, on a fait le tour des questions. OK. Hélène Frédéric qui nous remercie. Alors, je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, si on reprend un petit peu tout ce qu'on a abordé depuis le début de ce webinaire, c'est que créer une association, oui, mais attention au type d'activité. On vous rappelle les 4 P, produit, emplacement, les prix, la pub. On peut faire une association sans avoir d'adhérents, personne physique. On peut faire une association en ayant juste un président ou un président, un trésorier. Christophe vous a donné les liens pour créer facilement une association et pour vous renseigner. On a également une source d'information qui a été donnée dans la conférence et on a vu également tous les avantages que pouvait représenter l'association et un petit peu les contraintes aussi mais qui sont quand même limitées. Alors, on va voir maintenant les dernières questions. Donc, du coup, du coup, du coup, Génie qui nous demande « En vue de passer d'association à micro, mon nom commercial est pratiquement le même pour les deux activités. Est-ce que c'est problématique ? » Si quelqu'un te veut du mal, va chercher dans tes ennemis. Si quelqu'un te veut du mal, ça pourrait être gênant. Maintenant, rien n'est sûr qu'on puisse t'embêter par rapport à ça. Mais on pourrait penser qu'il peut y avoir une confusion entre les deux structures juridiques. Donc, méfiance. Alors, Jean-Baptiste qui revient sur le service à la personne. Donc, je lis la question et je pense que, Christophe, tu vas comprendre. Comment tu déclare tes heures de service à la personne en auto-entrepreneur si tu factures ton association ? Est-il obligé d'être salarié ? Là, tu dois parler de Nova, je pense, sur Nova, Jean-Baptiste. C'est le cas ? Quand tu déclare tes heures de SAP en... Merci. Merci beaucoup. Alors, Nova, ce qui va être déclaré sur Nova, c'est la prestation qui a été faite par celui qui fait la prestation, qui signe le contrat avec le client. C'est-à-dire que c'est l'association qui va déclarer sur Nova, pas toi. Toi, tu ne vas que facturer l'association. Nova, c'est l'association qui déclarera sur le site Nova. Nova, c'est quoi, Christophe ? Nova, c'est en fait le site sur lequel on réalise toutes les démarches administratives relatives au service à la personne. D'accord. Ok. Il y a Génie qui nous demande la différence entre une association ouverte et une association fermée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, effectivement, j'ai entendu parler de ce terme. Il faudra aller sur le lien que je vous ai donné pour voir la différence. Moi, je ne connaissais pas cette information-là. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions ? On a abordé beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on n'aura pas été... Ah, si. Alors, Jean-Baptiste, oui, mais si c'est ton statut auto-entrepreneur qui est en SAP, alors ce n'est pas l'association qui déclare. Ah oui, alors si c'est ton statut AE qui est en SAP, dans ce cas-là, si tu interviens auprès de tes clients, c'est toi qui déclare. Si c'est l'association qui est en relation avec les clients, c'est l'association qui déclare. C'est en fait la structure qui est en direct avec les clients. Bien, on remercie Jenny pour sa présence. Merci beaucoup et merci pour toutes tes questions. On te souhaite une bonne soirée. Merci Jenny. Merci. Merci pour votre présence régulière. Vous êtes de plus en plus riche d'informations et vous êtes de plus en plus vous élevé en regardant ces webinaires et c'est le but du jeu, c'est de vous faire monter en compétences, en connaissances bien évidemment, mais en compétences, en culture aussi, de façon à ce que vous soyez des coachs vraiment avertis. C'est le but de tous ces webinaires que l'on donne et que vous retrouvez bien évidemment sur la chaîne YouTube Christopas Formation. Vous les retrouvez tous dedans, donc vous pouvez les regarder quand vous, simplement en les écoutant, vous n'êtes pas obligés de nous voir parce que notre tête, ce n'est pas forcément les… Vous avez vu, je n'ai pas de cheveux, je n'ai pas de barbe, je suis fan globalement et donc quand vous écoutez, par contre, là, ça peut être intéressant. Alors, vous pouvez donc retrouver tous ces podcasts, ces webinaires sur la chaîne YouTube Christopas Formation et si vous voulez avoir les informations régulièrement, c'est-à-dire savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui est postée ou un nouveau podcast qui est posté et que vous soyez les premiers à pouvoir l'écouter ou le regarder, il faut que vous vous abonniez à la chaîne, c'est gratuit, bien évidemment, vous abonnez à la chaîne YouTube et un bouton s'abonner et vous activez la petite cloche qui est à côté parce que ça vous permettra d'avoir les notifications comme quoi il y a une nouvelle vidéo et que vous serez parmi, bien évidemment, les premiers à pouvoir la découvrir. Alors Christophe, tu n'es pas fade du tout. Merci. Mais pas fade du tout. Tu es passionnant et merci pour toutes les informations que tu nous as données ce soir. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir et ceux qui m'ont dit par message je ne pourrais pas être là ce soir mais je regarderai le replay parce que c'est une semaine de vacances aussi et il y a des coches qui sont en pause et il y en a d'autres qui travaillent. Donc je pense que ce soir on a donné plein de pistes et plein de solutions pour pouvoir avoir une alternative au statut d'auto-entrepreneur et puis pour pouvoir aussi répondre aux besoins des adhérents qui se retrouvent un peu esselés parce que le rassaut a fermé parce que le président a démissionné et tout ça donc vous pouvez prendre les rênes de tout ça et allez hop on y va on enlève les manches et puis tout est possible. Voilà. Attendez, 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 attendez encore quelques minutes parce que là si vous êtes déjà parti vous avez loupé une information qui est primordiale on ne pourrait pas on ne pourrait pas arrêter finir ce webinaire sur les associations sans avoir mis en lumière un mythe qui est un mythe que l'on va détruire en deux coups de cuillère à peau. On pense souvent on pense souvent que les associations ne doivent pas faire de bénéfice. Vrai ou pas ? Oui. C'est quelque chose que vous avez dû entendre. Dire ça. Ah, les associations ne peuvent pas faire de bénéfice. Oui, sans but lucratif. Eh bien voilà. Alors, c'est totalement faux. C'est un mythe qui a été transmis de génération en génération de personnes qui n'ont pas été vérifiées la source officielle. Une association loi 1901 est en droit de faire des bénéfices. Le fait que ça soit à but non lucratif c'est parce qu'elle n'a pas le droit de redistribuer ses bénéfices à ses membres. C'est ça une association loi 1901 à but non lucratif. C'est qu'elle a le droit de faire des bénéfices mais elle n'a pas le droit de redistribuer ses bénéfices à ses membres. Si vous êtes un petit peu un petit peu pertinent, si vous avez un minimum de neurones, vous devez vous être dit le jour où cette personne vous a affirmé qu'une association ne devait pas faire de bénéfice, vous avez dû vous dire que forcément ça devait être compliqué de ne pas faire de bénéfice quand vous facturez, quand il y a des entrées d'argent et que vous devez sortir exactement au centime près pour ne pas faire de bénéfice. au centime près ce qui est rentré. Vous ne trouvez pas ça incohérent ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Il faudrait, si une association n'a pas le droit de faire de bénéfice, soit qu'elle fasse des déficits, donc qu'elle soit toujours à découvert bancaire, imaginez la tête de son banquier, soit qu'elle sorte au centime près l'argent qui est rentré. C'est ça, ne pas faire de bénéfice. Donc, vous avez dû vous poser la question, à un moment donné, il y a dû avoir un bug neuronal qui a fait que ce n'est pas cohérent. La réponse, c'est que les associations loi 1901 à but non lucratif n'ont pas le droit de redistribuer ce bénéfice aux membres de l'association. Et c'est justement, c'est ce qui fait la différence avec les sociétés commerciales comme la SARL, l'EURL, la SAS, la SASU ou la société anonyme qui redistribuent à leurs actionnaires une toute ou partie des bénéfices réalisés. C'est ça la différence. Une association n'a pas le droit de redistribuer les bénéfices. Elle doit garder ses bénéfices à l'intérieur de l'association. C'est ce qu'on appelle de l'autofinancement, c'est-à-dire elle garde cet argent pour pouvoir ensuite éventuellement utiliser cet argent pour acheter du matériel, renouveler le matériel, engager des coaches sportifs peut-être pour donner des cours collectifs dans le planning qu'elle organise, voire peut-être payer des frais comme l'allocation peut-être d'un local. Pourquoi pas ? Alors, il y a une question de Hélain. J'ai un tout petit peu de mal à la comprendre. Enfin, je crois la comprendre mais je me dis non, je n'ai pas bien compris. Donc, une prestation horaire avec un seul auto-entrepreneur peut-elle être facturée en même temps à une ou plusieurs auto-associations ? Donc, en gros, est-ce qu'une même prestation ? Tu me dis si j'ai bien compris ta question, Hélain. Est-ce qu'une même prestation, genre, je ne sais pas, j'ai donné un cours de yoga et je facture ça 100 balles, est-ce que je peux facturer et cette prestation à plusieurs associations en même temps ? C'est ça la question ? Bizarre. J'ai un soupçon de compréhension peut-être, mais après je peux me tromper. Il y a deux solutions. Soit effectivement, il y a plusieurs associations qui se sont mises en commun, qui se sont rassemblées pour pouvoir donner des cours collectifs parce que sinon, elles auraient eu un petit peu de membres pour l'une, un petit peu de membres pour l'autre. Donc là, elles se sont rassemblées pour pouvoir donner, pour pouvoir faire intervenir un coach pour des cours collectifs, un prof de cours collectif pour donner en même temps la même prestation aux deux adhérents de ces associations qui se sont rassemblées. Donc sinon, il y aurait eu 10 adhérents par là et 20 ou 10 adhérents dans l'autre. Là, il y a 20 adhérents qui sont devant toi. Et là, effectivement, tu peux très bien dire que je divise en deux le montant que je devais facturer en principe et je fais la moitié que je facture à une des associations et la moitié à l'autre. Ça, on peut le faire. On peut le faire. Et c'est compréhensif et c'est justifiable. Par contre, ce qui serait totalement en dehors de la logique, c'est de dire par exemple à une association, tiens, moi, j'ai fait des prestations chez toi, je te facture 50 euros et puis une autre association, je n'ai pas fait de prestations chez toi mais je vais dire que j'ai fait des prestations chez toi comme ça, je vais pouvoir te facturer 50 euros aussi. Et puis là, on est dans la malversation. Mais dans la première solution, oui, c'est tout à fait possible au vu du contexte actuel qui fait que parfois, des associations se rassemblent et rassemblent leurs membres pour pouvoir continuer à donner des prestations en engageant des coaches sportifs qui diviseront en deux, pourquoi pas leur facturation ou alors en mettant une semaine la facture pour telle association et la semaine d'après pour l'autre association. Voilà, c'est à voir. Eh bien, merci à tous. On va vous laisser passer une soirée tranquille. Vous reposez parce que vous travaillez beaucoup. On travaille beaucoup. Nous aussi, je vous rassure, on est en train de vous préparer plein de surprises. Restez connectés avec nous surtout, soyez alertes. vous allez adorer. Déjà, vous avez découvert le nouveau site internet. Je suis sûr que vous avez pu apprécier. N'hésitez pas à nous faire vos retours, bien évidemment. Il y a encore plein de surprises à partir du 1er janvier prochain. Mais on ne peut pas vous en dire plus. Restez connectés. Vous allez voir, ça va monter, 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 monter. Bien, merci à tous. Merci Christophe pour toute cette richesse d'informations. Merci à tous pour votre participation. C'était super. On a eu vraiment des questions passionnantes. Et puis, à bientôt. On va vous remercier. Prenez soin de vous. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine, le prochain webinaire qui aura lieu le 16 novembre prochain à 21h. C'est toujours à mardi. Et qui sera, qui aura pour thème la nutrition. Alors là, on va vous donner lors de ce prochain webinaire. On va vous donner plein d'astuces pour pouvoir faire en sorte d'être en règle avec la législation en vigueur, mais aussi pour pouvoir vous permettre de faire des prestations en relation avec la nutrition. Mais on ne peut pas vous en dire plus. Voilà. On vous laisse revenir vers nous. Vous recevrez bien évidemment le replay de ce magnifique webinaire orchestré par la grande de Laurence Broussier qui est dans le sud pendant que moi je suis dans le nord et on vous mettra le lien pour que vous puissiez y participer. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera bien évidemment. Merci à tous. On vous embrasse très fort. Merci. Tu ne veux pas quand même nous dire qui est-ce qui sera là au webinaire nutrition ? Tes invités. Allez, on le dit ou pas ? Je ne sais pas, c'est toi qui vois. Vous aurez l'honneur d'avoir le grand Emilio Sanchez le diététicien nutritionniste préparateur physique de sportif qui a encore eu des médailles avec ses athlètes il y a quelques semaines c'est un truc de fou c'est vraiment c'est un mage c'est un magicien c'est quelqu'un d'extraordinaire Emilio Sanchez je vous laisse la surprise pour ceux qui ne le connaissent pas vous verrez c'est quelqu'un de très humble mais c'est vraiment un très très grand monsieur et avec Jérôme Poison le coach aux 100 clients à distance le coach aux 100 clients à distance et tous les deux seront là pour justement vous donner les solutions pour pouvoir vous en tant que coach sportif rester dans la légalité respecter la législation concernant ces prestations relatives à la diétététique et à la nutrition et on ne peut pas vous en dire plus mais ça va être vraiment un grand moment je pense qu'on va encore faire pas mal jaser des coachs que je connais qui sont diététiciens nutritionnistes et qui sont aussi coachs sportifs enfin bon ça on peut pas à la fois c'est comme on peut et allez super merci Christophe à bientôt à tous bonne soirée ciao 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 Sous-titrage FR ?